Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du DQ challenge et donc je vais voir pour qui vous avez voté en masse pour élire l'héritier ou héritière mais je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit une héritière pour le DQ challenge entre Gisèle, Irène et Marcel moi je n'ai pas voté donc je ne vote qu'en cas d'égalité comme d'habitude puisque comme ça j'ai quand même mon mot à dire moi là sinon c'est tout pour vous quoi c'est vous qui choisissez tout allez on va regarder sans plus tarder les résultats waouh et c'est Gisèle qui a gagné au la main et encore je trouve que ouais non quand même elle a quasiment le double d'Irène quoi et Marcel en bon petit dernier bien sûr lui s'est fait battre à plate couture par ses soeurs aînés en même temps ça m'avait fait le même coup pour pour Gustave à l'époque pour le premier vote et on avait Albert et Louise qui étaient à égalité et donc ben c'est Gisèle qui a gagné super et ben moi ça me ravit parce que j'aimais beaucoup Gisèle et j'aurais adoré continuer avec elle et c'est le cas donc c'est super Gisèle Florent et Joseph vont pouvoir être les les stars de la suite du Decay Challenge et après ça va être tranquille là il n'y a plus de guerre faudra plus s'inquiéter là dessus ça va être smooth et bien tranquillement je vous remercie énormément vous avez été sans cesse quand même à voter c'est énorme et ben je vous fais tous de très gros bisous et donc je vous retrouve tout de suite en jeu et salut Florent alors tu vas rejoindre notre petite famille ça y est c'est officiel tu seras le fondateur de cette nouvelle génération d'accord il a l'air ravi petit point rapide sur la maison j'ai débarrassé un peu les gravats qui avaient à l'intérieur de la maison vous savez que je ne vais pas réparer la maison comme ça sans vous montrer ça va être vraiment graduel c'est à dire qu'il en reste encore un petit peu mais il y en a quand même qui sont partis pour un pour jouer le jeu c'est à dire que j'avais quand même dépensé de l'argent du foyer pour rajouter les gravats évidemment mais là en les débarrassant je n'ai pas rajouté l'argent on est resté au même au même budget qu'on avait précédemment dans l'épisode précédent alors qu'il y avait plein de gravats qui normalement m'ont rapporté de l'argent donc je veux quand même rester ah bah oui bah lui il va être cassé pendant longtemps je pense de toute façon on ne peut pas avoir accès aux toilettes on ne peut pas y avoir accès pour l'instant mais regardez que j'ai quand même j'ai quand même débarrassé les gravats bon ben c'est l'hiver il neige et ça va être graduel la maison va se changer petit à petit et j'ai envie que ce soit comme ça plus lent plus lent et puis que vous le voyez au fur et à mesure et que ce soit plus intéressant comme ça plutôt que de changer ah bah oui en fait j'ai changé la maison et vous n'avez rien vu donc non ça va être vraiment un truc un peu plus visuel et ça va prendre du temps donc vous inquiétez pas ça va changer ça va être réparé ça va être agrandi aussi j'avais parlé que j'allais agrandir j'ai que je commence à avoir des idées aussi comme ça ça va me faire permettre de me poser de me dire ah je sais ce que je vais faire à tel endroit de la maison et comment et quelle forme et tout ça mais en attendant ben on va continuer la vie de nos petits de saint paul et on va surtout attendre oui non marina on va attendre pas que le temps passe que la petite denise grandissent et s'en aille de la maison aussi voilà alors toi tu pu oui ça va mais tu manges après tu pourrais aller te prendre un bon petit bain ma belle ça te fera du bien au florent florent tu veux faire un câlin à denise mais denise elle a pas l'air d'accord à la fin merde faudrait qu'on lui donne à manger sinon la pauvre tiote elle va mourir avec ses murs là qui sont tous cassés c'est du grand n'importe quoi je vois plus rien de ce qui se passe denise vient manger vient manger ici stop ma petite oh punaise on a tout ça en miel ouah ça rapporte 1000 simflouves ou la 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 bon pour l'instant on va regarder pendant ce temps là notre héritière fait un gros dodo avec son petit garçon qui est là elle est beaucoup dans le rouge donc je vais la laisser dormir et puis on va la repimper la repimper dès qu'elle sera debout la pauvre mais bon c'est elle mais j'avais oublié c'est le jour de noël le noël le déprimant oh mon dieu gg à gg ça va plus ouais attend ce que là les salles de bain sont occupés ma belle ah non il ya celle là tu vas aller te prendre ton bain ouais elle va aller prendre son bain avec le trou dans la je préfère vous montrer bon là va prendre son bain mais il ya un trou dans le plafond là qu'est ce qui se passe à l'écran il est trop chelou c'est la vision sims qui qui foire complètement là en gros voilà il ya un trou dans le plafond 1 la la tour elle s'est pris un petit bout là donc forcément elle prend son bain la pauvre j'ai pas forcément envie d'être à sa place parce que ça doit cahier c'est cahier les miches quoi malgré l'eau chaude mais bon si elle se sent bien attend mieux on va laisser faire bon alors c'est noël c'est triste mais on va on va accrocher des décorations il y en a quand même ce que j'ai aidé il va plus en rester avec beaucoup mais si 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 ah bah c'est mignon regardez voilà c'est sympa ça fait un peu plus noël c'est triste c'est un noël très très triste on va pas se le cacher oh il y en a une qui pleure qu'est ce qu'il ya fou fouillette bah oui t'as perdu ta maman oui mais qu'est ce que je te dise vient jouer ouais attend à ben on va demander à papa il a l'air d'être là papa il s'est pas annoncé donc je suis je sais pas je t'avais demandé de faire à manger toi gars mais c'est pas possible un daichi là ça y est albert n'est plus là tu n'obéis plus qu'est ce qu'elle fait mais il est où son daron à elle je sais pas bon en tout cas c'est assez calme quand même bon les décorations sont mises je vais essayer de voir de foutre le sapin quelque part je sais pas où parce que c'est un peu ouvert partout dans cette maison ou alors je vais peut-être aménager vite fait la cuisine pour qu'il y en ait de la place parce que là c'est compliqué tu peux faire à manger daichi oh là là c'est pour nos captifs là de faudrait peut-être qui mange attribuer une tâche repas allez vas-y travail daichi fais un peu ce qu'on te demande voilà j'ai changé vite fait la disposition dans la cuisine j'ai rajouté du coup les petites guirlandes ici et j'ai casé le sapin là j'avais vraiment eu part où le placer j'ai vraiment une maison trop petite malgré qu'elle soit comme une grosse elle est trop petite pour mettre un foutu sapin quoi j'ai hâte que les réparations soient faites vraiment allez marcel j'allais l'appeler albert comme quoi j'ai encore des réminiscences ah il est tout bleu thomas et ne meurt pas mais je sais même pas où il est et toi tu es où mais où est ce qu'elle est cette petite viole de gosse là oh là là revient à la maison mais regardez c'est thomas il est en train de mourir de froid ça te va bien le teint blanc avec les yeux bleus mais je t'en prie ne meurs pas on peut pas garder de nice c'est impossible s'il te plaît donc je disais marcel et est adorable parce qu'il fait à manger pour nos captifs parce que vous que daichi ne le fait pas voilà vous avez des poivrons saucisses c'est bon non moi je vous envie ils peuvent quand même s'asseoir sur ce truc là je sais pas si lui il est bon en tout cas ils peuvent manger ils ont pas l'air très triste ça a l'air de bien se passer quand même ils ont l'air bien c'est très bien comme ça aussi bon à table les gosses mais papy bah oui je peux toujours pas sortir non mon petit tout va encore pas encore oh oui oui un petit joseph parle lui nourris le tiens plutôt il avait il a envie de ton petit néné gg nourris notre notre potentiel à futur et c'est qui ça amélie amélie johnson abbas et c'est une collègue et c'est la soeur de florent ah bah d'accord elle a l'air mignonne elle pourrait faire des petits bébés avec avec marcel non on va on va l'inviter mais oui parce que marcel il a toujours pas de chéri donc ce serait intéressant de voir le caser j'étais en train de regarder son son inventaire de de connaissances ah il ya axel ah je crois qu'on l'avait déjà invité je sais plus il ya des gars oh juliette allez tu vas l'inviter elle aussi et puis on va on va regarder ça ce qui est bien ou pas pour toi toi tu as faim allez oh la la va manger jiji là ça va plus wow 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 regardez moi cet avion de chasse mais que tu es jolie mademoiselle on va faire connaissance avec toi oh la la il est triste maintenant ah la la quelle est belle alors celle c'est juliette elle est pas un billet d'époque mais on passera là dessus raconter une blague sur sunset vallée voilà voilà tu vas tu discutes avec elle tu discutes comment s'est passé la journée il ya aussi l'autre voilà qui est ici donc vous attendez pas mal pas mal pas mal mais elle est moins jolie quand même tu peux te présenter tu peux être sympa jiji elle va l'accueillir aussi parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de raison donner conseil d'éducation demander de partir non 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 tu vas complimenter la tenue tu as plein de problèmes si tu veux mais ouais là j'aime beaucoup cette jeune fille juliette juliette et marcel elle est beaucoup plus jolie que la blonde qu'on avait vu la dernière fois donc moi je voterai bien pour elle pour marcellus un anana mon choix effet ça y est vous pouvez plus rien dire c'est comme ça j'ai pris ma décision attendez qui c'est qui est daniel 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 revient qu'est ce tu fais toi tu vas tirer la chaise d'accord daniel revient on n'a pas fini avec toi il faut qu'on te faire à cheval surtout qu'on te qu'on se marie avec toi c'est un bébé ouais vas-y on va essayer de faire un bébé je sais pas où il s'en va mais il faudrait pas qu'il s'en aille non il n'a pas le droit mais pareil jiji il faudrait que tu demandes à florent heureux de passer mais ma pauvre mais va manger fait quelque chose oh la pauvre elle est dans un état jiji oh la 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 je crois que lui veut réparer les toilettes mais il n'y arrive pas ah et si tu veux que je débarrasse là peut-être tu pourras passer ça du coup il fait rien d'autre je vais demander de faire à manger il le fait pas je pense qu'il est obsédé avec ça il va absolument réparer les toilettes mais comme il n'a pas accès bah il sait rien faire alors on a oublié de préparer le sapin ça pourrait être bien quand même un de préparer le sapin c'est bon elle est en train de le rattraper mais je sais pas il est où à il est encore plus en train de pleurer sur les tombes ah c'est pas possible ah je vous jure lui il n'est pas possible ce mec allez giji c'est à toi de décorer le sapin ce que les autres sont va être un peu occupés je pense donc et puis ça te remonte le divertissement c'est parfait tu pourras faire une petite sieste après ah mince on a denise qui est revenu à la charge t'a été au pire au pot tout seul or mais que les chouquettes elle qu'est ce que tu pourrais te faire toi joue un peu en pile je vois la poupée tu devais faire un bébé avec ton amoureux toi qu'est ce que tu fais oh là là bah non mais il ya du s'en aller daniel ok très bien super et ben écoute voilà elle joue et bien tu vas prendre le relais et tu vas donner un bain à denise voilà un bain de mousse à denise je pense qu'elle en a besoin voilà tu seras sa mère à part intérim en attendant que tu aies les propres tiens qui arrivent bon notre sapin il tire un peu la gueule elle n'a pas réussi à le faire correctement du coup moi je vois pas du tout si elle est déco en la balle pas vraiment c'est c'est un peu nul mais ah ça y est jiji jiji bravo ma belle ça y est c'est officiel elle est enceinte mais d'ailleurs ils m'ont mis johnson j'ai jamais demandé à ce qu'elle s'appelle johnson il me semble quand même que j'avais échangé bref et irene n'a pas encore déclaré et l'autre tu es en train de faire un ange invité à rester dormir et envoyer un baiser était enceinte non irene me fais pas ce coup là ah si on va partager la grande nouvelle attendez oh bah voilà les deux ah bravo les filles j'ai pas eu j'ai eu qu'une notification en même temps je pense que ça a dû être les deux en même temps giselle ouais il n'y a pas eu la notif pour irene mais ça y est quoi bon maintenant tu peux de nous on peut se marier ensemble ou comment ça se passe daniel oh là là ça a l'air d'être le bince dans cette maison marcel arrête d'être triste avec cette fille faut que tu la séduise pas que tu la fasses pleurer hein irene irene il est où ton mec oh là là ah qu'est ce qui sait quoi joseph joseph oh joseph évolue non il est pas blond pourquoi joseph n'est pas blond premier échec de cette génération il a une coupe de fille un peu j'ai pas compris en fait j'avais entendu une petite musique il sera il sera il sera il sera pénible ouais il sera pénible ah oui j'avais oublié la demande en mariage et donc ça y est il dit oui quel épisode de plein de choses qui se passent en même temps il se passe beaucoup trop de choses allez vous allez fêter ça tout de suite crac crac daniel irene demande mariage irene vient de se fiancer et le petit jojo jojo miniature bon toute façon il n'y a pas de à part les couleurs des cheveux les yeux c'est sûr c'était les yeux verts la tête la tête qu'il a ce petit bout de chou merde il ya beaucoup trop de choses il ya beaucoup trop de choses ce jour merde alors on est encore en 1940 et je crois qu'on doit tirer l'été ça y est ça y est gelé pour le trait de vos petits enfants hommes qui pendant cette décennie deviendront jeunes adultes et vous devez procéder à lancer de dé qui déterminera qu'elle traumatise mais ils auront et je lance le dé c'est un il sera glouton super ça veut dire qu'il va devenir obèse le petit marcel alors gloutons up c'est parti ben mince alors qu'il était déjà triste ça va pas s'améliorer bon alors marcel tu es voilà un bel homme maintenant ouais tout le monde qui envoie des cadeaux il ya du crac crac là haut j'entends ok on va on va peut-être on va peut-être faire ce qu'il faut là on va peut-être faire à manger compagnie des chi tu me casses les doigts les doigts tu me casses les noix marcel tu peux lui dire s'il te plaît de préparer un repas de fête je pense même que c'est nous qui allons le faire parce que oh my god quoi oh gigi t'es dans un sale état ma belle oh la 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 hop ah mais le père noël il est là ah bah ça alors ah et le petit doit descendre est ce que marcel tu pourrais descendre le petit ou comment ça se passe comment on peut faire comment on peut faire tu peux prendre dans les bras s'il te plaît hop ne lâche pas et tu vas le poser ici voilà comme ça au moins il aura descendu les escaliers le petit on avance tout doucement mais c'est un peu une catastrophe ce jour de noël ça c'est il ya rien qui fonctionne aujourd'hui on va profiter les gamins ils vont parler un peu au père noël bah tous ceux qui sont réveillés vous pouvez venir parler irène tu peux venir dire bonjour au père noël bon c'est gigi qui s'occupe de faire le grand repas parce que va bientôt être leur et ça risque d'être compliqué de réussir de cette fête de noël j'ai l'impression que ça va être horrible et que tout le monde va pleurer encore une fois ça va être sympa qu'est ce qu'elle est en colère tu vas demander après un cadeau tu vas mordre le père noël vous avez tous demandé un cadeau tous demandés un cadeau donc c'est une présentation politique c'est quoi je n'ai pas très faim mais oui mais ça arrive maman est en train de faire à manger vous voyez quoi là que ça c'est en deux secondes mais daichi mais regardez moi il fait que du bordel j'en ai marre de ce aller je fais vite à manger et à ton fils qui va péter un boulard là il va il va disparaître ça va pas être cool elle est un petit cadeau pour irène dis moi ce que tu as eu ma belle qu'on rigole un peu ça me fait délire ce qu'il ya de short c'est c'est arthur qui répale le figo maintenant d'accord tout va bien alors il a l'air dégueulasse ton truc mais t'annonce le grand repas tant pis gisèle t'es la seule café à bouffer là ah bah ça y est lui s'y met maintenant on met n'importe quoi allez voilà grand repas dégueulasse pour tout le monde vous pouvez venir manger alors c'est quoi ton cadeau marcel une femme à l'eau de graines légumes et herbes aromatiques du fermier quel bonheur tu en as de la chance mon petit ah bah il s'en va d'accord ouais ok viens manger un truc marcel joseph il vient manger aussi tu vas voir comme ta mère elle cuisine bien et denise aussi non non denise tu viens manger là dépêche toi bon c'est un peu nawak j'ai pas du tout le temps d'inviter les maris copains enfin si je pense que daniel il est en train de dormir là haut mais florent n'est pas là c'est n'importe quoi ce épisode ça devient n'importe quoi c'est un noël catastrophe alors ce sera sûrement le titre de la vidéo je pense pour couronner le tout elle tourne ouais non mais elle va vraiment pas bien c'est catastrophique jiji tu iras te coucher toi oui daniel est là donc toi aussi tu auras mangé tu iras aux toilettes et tu iras dormir marcel marcel ça va pas du tout non plus un marcel c'est la débandade tu iras aux toilettes le divertissement passera mais arthur t'as cassé encore c'est pas possible c'est une catastrophe internationale marcel marcel tu vas dormir ailleurs tu vas dormir là pour le coup parce que ta soeur elle va squatter avec son à son futur mari bon on pourra au moins dire que l'épisode prochain on va on va peut-être faire le mariage d'hyrène ce sera bien mais oh my god quoi elle ça va elle elle va aller se coucher donc ouais elle est partie dormir et les petits et ben les petits vont aller se coucher aussi il a les cousins là tu iras dormir après ma cocotte et joseph ben joseph il pourra quand même jouer un petit peu et puis après il ira dormir comme tout le monde avec un trou dans la chambre c'est logique mais j'ai vraiment pas de place ou alors faudrait que ce soit très compliqué à dos pour tout en paix et empiécer les uns dans les autres là ça va être sympa réussite horrible terminé réussite ok toi tu vas faire valider un truc non tu vas être contente va te coucher à irene qu'est ce qu'elle fait tradition terminé non mais va te coucher va te coucher on n'a même pas fait les cadeaux et tout c'est n'importe quoi mais bon c'est ah j'allais dire il ya un problème le frigo c'est artur qui s'amuse lui il mange derrière il a rien foutu de la journée il mange voilà c'est ah mais regardez il a laissé le plat comme ça mais sérieusement t'es une catastrophe d'aïchi catastrophe la petite denise est partie se coucher et joseph il va y aller aussi je vais le faire jouer je vais faire aller le coucher aussi trois heures du matin quand même je pense qu'il est temps d'aller dormir quoi irene qu'est ce qui se passe qui c'est qui t'appelle c'est ton mari mais ton mari il est là comment il peut t'appeler c'est débile c'est complètement débile bon c'est des signes moi c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu et puis je vous donne rendez vous pour l'épisode prochain pour plus d'aventures ticket challenge allez je vous embrasse très fort j'aurai le relooker joseph je pense je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt salut